Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour le Petit Point Geek. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu de rôle Crystal, édité chez Les Douze Singes, écrit par Jérôme Bartas et illustré par Tania Sanchez Fortune. Les Douze Singes, c'est une maison de jeu de rôle très prolifique. Nous y trouvons des jeux comme Terra Incognita, Tenebrae, Skull & Bones, Trinité, Hexagone, ou encore plus récemment, Les Oubliés. Crystal est un jeu issu de la collection intégrale. La collection intégrale, c'est tout simplement un pack de départ qui suffit pour jouer au jeu. Ici, nous avons un écran et deux livrets, un pour les joueurs et l'OMJ et un uniquement réservé au MJ. Mais Crystal, de quoi ça parle ? Pour vous donner une petite idée, je vais vous lire l'introduction du livre. Nous sommes en l'an 300. Nul ne se souvient de ce qui précéda le clivage, cet événement qui sépare l'ère d'avant de l'ère actuelle. Notre monde est devenu un endroit triste et sinistre, dévasté. Les branches des arbres restent nues, les bourgeons se font rares, l'herbe qui recouvre les sols est sombre. La faune, connue de nos jours, a quasiment disparu. Il n'existe plus que des créatures étranges, vestiges des animaux du passé, irrémédiablement altérés par la pollution et les mutations. Les saisons ne sont plus et seules durent la morte saison, morne et sans vie. La plupart des villes sont en ruines, longées par la nature, et l'air contaminé condamne ceux qui le respirent trop longtemps. Des créatures hantent les environs des zones vivables, et les paysages ont par endroits été bouleversés au point d'être désormais méconnaissables. Pourtant, des enclaves ont été évitées par les ravages dramatiques du clivage. Dans chacun de ces havres de pays, la vie suit son cours. Les humains ont reconstruit un semblant de civilisation. La technologie a connu un sérieux recul. L'humanité ayant oublié la vie d'avant le clivage, nombre de choses sont inutilisables. Au sein même des enclaves, le temps est radicalement différent. Nos saisons existent toujours, mais durent moins longtemps. Une intersaison nommée mousson s'intercale entre été et automne. C'est une période durant laquelle une pluie d'iluvienne et des vents violents sévissent. La terrible morte saison de l'extérieur s'invite parfois au sein des enclaves lors de jours noirs, maudits et craints. Comme vous l'aurez compris, Cristal est un jeu de rôle fantastique dans un cadre post-apocalyptique. Vous y jouerez des héros, des êtres élus par un cristal mystérieux qui leur est apparu en rêve. Après votre rêve étrange, à votre réveil, une marque verte symbolisant votre saison de naissance était apparue sur votre peau. Vous en êtes certains, vous êtes maintenant un héros. Votre but ? Sauver le monde. Tout du moins, essayez. Pour cela, vous devez aider les gens dans les enclaves, créer de nouveaux passages sûrs, pacifier de nouveaux lieux pour que la vie y reprenne ses droits, tout en luttant contre des créatures viciées et en déjouant des intrigues politiques. Cristal est un jeu qui peut se jouer aussi bien en campagne qu'en one-shot. Vous pouvez y jouer différents archétypes de base, comme le combattant, le dirigeant, l'initié, l'ouvrier, le paria ou le scientifique. Chaque archétype est égal. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre, car tous avaient un rôle à jouer. Avant d'être un héros, vous étiez un membre actif de la société. Dans ce jeu, les joueurs vont autant être confrontés à des actions et des décisions éthiques qu'à des créatures monstrueuses comme des chiens de rage ou des aigles de glace. Parlons un peu de système. Le système est un mécanisme issu du décal-système des éditions John Doe. On se joue avec un des 20 et quelques des 6. Vous avez sur votre feuille des caractéristiques et des compétences. Vous jetez votre débin, vous additionnez le score qui va avec, et vous devez faire au-dessus d'un seuil de difficulté. C'est donc un système très simple. En plus de cela, vos personnages étant des héros, ils ont accès à certaines capacités qui vont du trait de feu au soin magique, en passant par un large panel qu'ils vont pouvoir utiliser. Comme la nature et les saisons ont une grande importance dans le jeu cristal, les dons que vont avoir vos héros et les effets particuliers qu'ils vont pouvoir créer vont dépendre de leur saison de naissance, de la saison du jeu. La spécificité que vous pouvez rencontrer au cours du jeu, c'est le décristal. Le décristal, c'est un pool de dés qui est mis au milieu de la table. Il y en a un par joueur. Ces dés, ce sont des décis que les joueurs vont pouvoir prendre et ajouter à leur lancer, pour avoir des effets particuliers. En effet, sur ces décristals, si vous faites un 1, un 3 ou un 6, la nature et votre pouvoir se manifestent pour vous aider dans une situation donnée. Par contre, si vous faites un 2, un 4 ou un 5, la nature peut se retourner contre vous. Et à la fin de ce jeu, le maître du jeu récupère le dé et pourra à son tour s'en servir. En ce qui concerne le livre en lui-même, comme je l'ai dit précédemment, c'est une gamme issue des intégrés. C'est-à-dire qu'avec le pack de départ qui contient les deux petits livrets et l'écran, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Dans ce livre de base, vous allez avoir les règles du jeu, la création de personnages, le combat, les atouts, la gestion des voyages d'une enclave à l'autre, ce qui est un aspect très important du jeu. Ensuite, vous aurez l'histoire du monde et un guide des différentes enclaves que vos personnages sont susceptibles de visiter, avec pour chaque enclave des pistes de scénario et des rumeurs à jouer. Dans le second livret, celui-ci réservé au MJ, vous allez trouver les révélations et tous les secrets de l'univers, de même qu'une carte de l'Europe et une campagne. En effet, dans ce setting de base, vous avez déjà accès à une campagne qui se déroule en 5 grands volumes. Je l'ai pour ma part beaucoup appréciée. Pour finir ce pack, vous allez avoir un écran souple en 4 volets qui va contenir toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin au cours de vos parties sans que vous ayez à aller chercher dans le livre de base. Pour ceux et celles qui voudraient se faire une idée du jeu de rôle sans avoir à l'acheter directement, les 12 singes ont lancé une gamme appelée Initiatives. Initiatives, c'est un petit livret avec des aides de jeu qui va vous permettre d'avoir un condensé des règles de l'univers et un scénario avec des prétirés prêts à jouer pour vous donner une idée un petit peu de ce que peut vous proposer le jeu. Pour ceux qui en voudraient plus, il y a deux autres livres sortis dans la gamme Cristal. Vous avez Fondation, qui est à la fois un supplément de contexte et un supplément de campagne. En effet, vous allez avoir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux atouts, des informations sur les ordres religieux et des secrets de personnages importants. Et vous allez également avoir une nouvelle campagne plus dense que celle du livre de base qui va se baser sur l'automne. Et également un autre livre sorti que je n'ai pas eu l'occasion de lire qui semble détenir une campagne et qui tourne autour du thème de l'hiver avec une ambiance un petit peu plus mécanique et steampunk. Comme vous avez pu le voir, tous les livres sont en format A5. Néanmoins, les couvertures souples demanderont un minimum de soin quand on les manipulera. J'ai adoré, pour ma part, toutes les illustrations qui sont dedans. Je trouve que Tania Sanchez Fortune a fait un travail fabuleux. On sent bien l'ambiance lourde et dure du jeu, notamment parce que tout est en noir et blanc. Si je devais résumer mon avis sur Cristal, je dirais que c'est un jeu très original. Dans cet univers, les héros doivent alterner entre enquête et action, des phases de combat et de diplomatie. Toutes leurs actions et même leurs inactions auront des conséquences immédiates très importantes. Le groupe doit être soudé s'il veut réussir à aller au bout des scénarios ou des campagnes. Ils peuvent s'occuper d'une enclave en particulier et rester dans un même endroit que vous voulez explorer, ou alors partir à la découverte de l'Europe et essayer de résoudre les mystères qui l'entourent. Ce qui est de bien, c'est que quoi qu'ils décident de faire, avec le premier livret du MJ, on a toutes les réponses à apporter à nos joueurs. Quoi qu'ils décident de faire, le MJ a toutes les cartes en main pour répondre à leurs questions grâce au livret des secrets. Le bestiaire, quant à lui, est à la fois très simple et très original et on n'aura aucune difficulté à l'agrémenter de nouvelles créatures si on le souhaite. C'est un jeu qui est pour moi dans l'air du temps, avec des valeurs de questionnement sur la place de la nature et l'écologie. Si vous ne connaissez pas encore la gamme et le jeu, je ne peux que vous encourager à la découvrir, que ce soit par le pack de base ou initiative qui donne un très bon aperçu du potentiel du jeu. Si vous le connaissez et que vous avez des retours à me faire, surtout n'hésitez pas, je serai ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Petit Point Geek pour une nouvelle vidéo. Au revoir !